Digital Detox et déconnexion temporaire des réseaux sociaux. Je vous explique pourquoi le faire et comment y arriver. Ce n'est pas paradoxal de parler de Digital Detox sur YouTube puisque le principe n'est pas de ne plus jamais regarder un écran de sa vie mais plutôt de se passer du numérique sur une durée déterminée. Ça peut être une journée seulement ou toute une semaine. Cette coupure fait du bien sur le plan physique et mental et permet par la suite de réduire un peu plus facilement notre temps passé sur les écrans. Je trouve que c'est un sujet important parce que plus on est équilibré dans la vie, plus on est heureux tandis que les technologies prennent parfois trop de place dans notre quotidien et ce, jusque dans notre vie de famille. Dans ce podcast, je vais surtout parler des réseaux sociaux et de l'importance à analyser objectivement l'utilisation qu'on en fait. Évidemment, les réseaux sociaux ont de bons côtés. À travers nos publications, on peut facilement donner des nouvelles à nos proches et vice-versa. On peut y exposer notre créativité voire même exercer une activité professionnelle dessus. On peut tomber sur de bonnes informations pour nous Si on veut faire des travaux chez soi ou qu'on souhaite apprendre une langue étrangère, par exemple, il y a de nombreux contenus qui peuvent nous aider. Mais pour que les réseaux sociaux restent bénéfiques, il faut mettre des limites en ayant conscience des effets négatifs qu'ils peuvent avoir. Je suis obligée de commencer par le point négatif que beaucoup de personnes évoqueraient en premier. Pourtant, tout le monde sait qu'il faut prendre du recul sur ce qu'on voit sur un réseau social parce qu'en général, quand on publie quelque chose, on ne montre que le meilleur, ne serait-ce que par volonté de bien faire. Moi qui aime la photographie, c'est normal de vouloir mettre de belles photos, par exemple. Néanmoins, une étude révèle que regarder régulièrement les publications des autres peut donner l'impression de ne rien faire d'intéressant dans sa vie. À force, certaines personnes finissent démoralisées, voire déprimées. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai supprimé beaucoup de comptes que je suivais pour ne garder que mes proches. Donc, je suis sincèrement contente pour eux quand ils postent de superbes photos. Par contre, j'avoue que si je ne fais pas attention, je peux être touchée par ça avec ma chaîne YouTube. À force de regarder ce que les autres font, ça peut me mettre la pression et je peux perdre confiance en moi. Donc, sans pour autant arrêter complètement les réseaux sociaux, c'est essentiel de limiter le temps qu'on passe dessus et de bien choisir ce qu'on y regarde. Le manque de concentration Ma concentration a énormément chuté ces dernières années. Dès que je dois me concentrer sur quelque chose, cinq minutes après, Après, j'ouvre un réseau social juste par réflexe et j'en ressors aussitôt. Comme si je n'arrivais plus à rester trop longtemps dans le calme. Et je refais la même chose dix minutes plus tard. Ici, le problème n'est pas le temps que j'y passe, mais le moment où j'ouvre l'application en question. Ça ne m'apporte rien du tout. Je travaille moins efficacement en étant dispersé et ça casse ma concentration. Si j'ai besoin de me reposer, pareil, je m'allonge et au lieu de fermer les yeux dix, quinze minutes, je reste sur mon téléphone. Alors, quand je dois me remettre au travail, je suis tout aussi fatiguée. Et n'oublions pas les musiques addictives. Scrollez quelques minutes sur n'importe quel réseau social et vous aurez des extraits de chansons ou des répliques dans la tête tout le reste de la journée. La multiplication des applications Des plateformes de réseaux sociaux, ça, il y en a. Je suis sûre que vous pouvez en citer au moins cinq très rapidement. Aimant créer du contenu et étant toujours curieuse de voir comment fonctionne une nouvelle plateforme, franchement, j'avais des comptes absolument partout. Une vraie collection. Mais depuis quelque temps, je simplifie beaucoup ma vie matérielle et maintenant, ça se ressent aussi dans ma manière d'utiliser Internet. Je ne veux plus m'éparpiller et ce désir de simplicité l'emporte sur ma curiosité. C'est devenu un plus grand besoin, en fait. Un autre problème pour moi en ayant dix mille applications différentes, c'est le fait de recevoir des messages de partout. Alors, attention, ça me fait toujours très plaisir de voir que des gens que je ne connais même pas me laissent de gentils commentaires sur Instagram ou sur YouTube. C'est vraiment encourageant. Ça me touche aussi de recevoir des messages privés de la part de mes amis qui pensent à moi et prennent le temps de m'écrire. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans le podcast sur ma téléphonophobie, j'ai énormément de mal à répondre. Et plus j'utilise de plateformes différentes, plus je vois qu'on me contacte d'un peu partout, plus ça me rend nerveuse. Je pense que ce stress est dû à la frustration de ne pas réussir à faire quelque chose qui est simple pour les autres, donc ici, le fait d'envoyer des messages, et aussi à cause de la peur de vexer en ne répondant pas. J'ai remarqué que du coup, en collectionnant les applications, je finis par me sentir un peu oppressée. La perte de contrôle C'est triste de voir comment les plateformes évoluent. Les mises à jour intègrent toujours plus de publicités ou de contenus suggérés qui se mélangent à ce que nous, on est venus voir à la base. Encore une fois, tout n'est pas mauvais. On peut tomber pile sur le matériel de randonnée qu'on cherchait ou sur une super idée de recette qu'on refera souvent par la suite. Et ça permet à certains de gagner de l'argent grâce à Internet, ce qui est en soi une bonne chose. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça frôle le harcèlement. Ces plateformes sont faites de manière à ce qu'on y reste le plus longtemps possible. Un algorithme suggère des publications qui donnent envie de scroller toujours davantage. En plus de ne plus voir le temps passer, on ne sait jamais ce qui va apparaître sur notre écran. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir tout énervé après avoir un peu trop scrollé. Sans forcément avoir vu quelque chose de très choquant. Ça peut être tout simplement l'extrait d'un film qui montre une scène injuste par exemple et qui va m'agacer. Alors que ne regardant que peu de films, je ne m'y serais jamais intéressé de moi-même. Les réseaux sociaux peuvent donc influencer notre humeur et nos sentiments. De plus, avoir autant d'informations, on peut être amené à croire plus facilement ce qui est dit sans chercher à vérifier les faits auprès des sources concernées. La digitale détox A l'époque de la télé sans internet, il fallait attendre pour pouvoir suivre un programme qui nous intéressait. On faisait autre chose en attendant. Aujourd'hui, c'est pratique de pouvoir regarder des vidéos immédiatement, mais ça demande de l'autodiscipline pour ne pas perdre son temps. Les répercussions peuvent aussi être physiques, puisque rester derrière un écran est confortable, facile à faire, s'accouplent l'envie de sortir dehors et favorisent une mauvaise posture. Certaines personnes se retrouvent avec une pendinite ou le coup en avant, par exemple. En faisant des recherches sur la digitale détox, j'ai vu que de plus en plus de gens font le projet de quitter les réseaux sociaux pendant deux semaines ou un mois. Ensuite, certains décident de supprimer définitivement leur compte en ne voyant plus l'intérêt de les utiliser, d'autres les réinstallent, mais en les utilisant plus sagement. Faire ce genre de coupure permet en effet de casser l'habitude et de réduire plus facilement l'utilisation des réseaux sociaux par la suite. Je l'ai personnellement expérimenté durant tout le mois d'octobre. J'ai ensuite supprimé tous mes comptes superflus, j'ai choisi de garder Instagram et YouTube, mais je les ai quand même désinstallés de mon téléphone. Je n'y accède que par ordinateur, donc naturellement, j'y passe moins de temps. J'utilise aussi une extension qui en bloque l'accès à certains horaires. Il y a d'autres astuces pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. On peut désactiver les notifications, c'est ce que je recommanderais de faire en premier. J'ai parlé des chansons qui restent dans la tête tout à l'heure. Eh bien, maintenant, si je m'autorise à scroller un peu, je le fais sans le son. C'est un peu moins sympa, mais franchement, je me sens moins abruti après. Et puis, il y a beaucoup de contenu avec des sous-titres. Dans le même genre, je sais que certains mettent l'affichage de leur téléphone en noir et blanc parce que ça donne moins envie de l'utiliser. C'est une bonne idée aussi, mais pour le coup, je ne compte pas essayer vu que je fais pas mal de photos avec mon portable. Sinon, j'aurais carrément changé pour un vieux téléphone. Ça aussi, c'est quelque chose que certains font. Quitter leur smartphone pour revenir à un modèle classique. Pour réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, il est important de réfléchir à d'autres activités à l'avance. Ça peut être du sport, lire, jouer avec son chat, apprendre un nouveau passe-temps, faire le tour du pâté de maison juste pour prendre l'air, rencontrer des amis ou même jouer à un jeu vidéo si c'est un moment qu'on prévoit précisément pour le faire. Rester maître de ce qu'on fait renforce l'estime de soi et favorise une meilleure santé. Pour résumer, les réseaux sociaux et les technologies en général doivent être limités pour être réellement appréciés et utiles. En ce qui me concerne, j'ai maintenant plus de facilité à faire une tâche à la fois, j'accorde beaucoup plus d'attention aux autres quand je suis avec eux et je prends de véritables pauses quand je travaille soit en faisant une sieste récupératrice, soit en allant prendre l'air et ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada